Chapitre 3 L'Avion Qu'importe, Guillaumet, si tes journées et tes nuits de travail s'écoulent à contrôler des manomètres, à t'équilibrer sur des gyroscopes, à ausculter les souffles de moteurs, à t'épauler contre quinze tonnes de métal. Les problèmes qui se posent à toi sont en fin de compte des problèmes d'hommes et tu rejoins d'emblée, de plein pied, la noblesse du montagnard. Aussi bien qu'un poète, tu sais savourer l'annunce de l'aube. Du fond de l'abîme des nuits difficiles, tu as souhaité si souvent l'apparition de ce bouquet pâle, de cette clarté qui sourd à l'est les terres noires. Cette fontaine miraculeuse, quelquefois devant toi, s'est dégelée avec lenteur et t'as guéri quand tu croyais mourir. L'usage d'un instrument savant n'a pas fait de toi un technicien sec. Il me semble qu'il confond but et moyen. Ceux qui s'effraient par trop de nos progrès techniques. Quiconque lutte dans l'unique espoir de biens matériels, en effet, ne récolte rien qui vaille de vivre. Mais la machine n'est pas un but. L'avion n'est pas un but. C'est un outil. Un outil comme la charme. Si nous croyons que la machine abîme l'homme, c'est que peut-être nous manquons un petit peu de recul pour juger les effets de transformation aussi rapides que celles que nous avons subies. Que sont les cent années de l'histoire de la machine en regard des deux cent mille années de l'histoire de l'homme ? C'est à peine si nous nous installons dans ce paysage de mines et de centrales électriques. C'est à peine si nous commençons d'habiter cette maison nouvelle que nous n'avons même pas achevé de bâtir. Tout a changé si vite autour de nous. Les rapports humains, les conditions de travail, les coutumes. Notre psychologie, elle-même, a été bousculée dans ses bases les plus intimes. Les notions de séparation, d'absence, de distance, de retour. Si les mots sont demeurés les mêmes, ils ne contiennent plus les mêmes réalités. Pour saisir le monde aujourd'hui, nous usons d'un langage qui fut établi pour le monde d'hier. Et la vie du passé nous semble mieux répondre à notre nature pour la seule raison qu'elle répond mieux à notre langage. Chaque progrès nous a chassés un peu plus loin hors d'habitude que nous avions à peine acquises. Et nous sommes véritablement des émigrants qui n'ont pas fondé encore leur patrie. Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent encore. Nos courses d'avion n'ont point d'autre sens. Celui-là monte plus haut, court plus vite. Nous oublions pourquoi nous le faisons courir. La course, provisoirement, l'emporte sur son objet. Et il en est toujours de même. Pour le colonial qui fonde un empire, le sens de la vie est de conquérir. Le soldat méprise le colon. Mais le but de cette conquête n'était-il pas l'établissement de ce colon ? Ainsi, dans l'exaltation de nos progrès, nous avons fait servir les hommes à l'établissement des voies ferrées, à l'érection des usines, au forage de puits de pétrole. Nous avions un peu oublié que nous dressions ces constructions pour servir les hommes. Notre morale fut, pendant la durée de la conquête, une morale de soldats. Mais il nous faut maintenant coloniser. Il nous faut rendre vivante cette maison neuve qui n'a point encore de visage. La vérité pour l'un fut de bâtir. Elle est, pour l'autre, d'y habiter. Notre maison se fera sans doute peu à peu plus humaine. La machine elle-même, plus elle se perfectionne, plus elle s'efface derrière son rôle. Il semble que tout l'effort industriel de l'homme, tous ses calculs, toutes ses nuits de veille sur les épures, n'aboutissent comme signe visible qu'à la seule simplicité. Comme s'il fallait l'expérience de plusieurs générations pour dégager peu à peu la courbe d'une colonne, d'une carène ou d'un fuselage d'avion, jusqu'à leur rendre la pureté élémentaire de la courbe, d'un sein ou d'une épaule. Il semble que le travail des ingénieurs, des dessinateurs, des calculateurs du bureau d'études ne soit ainsi en apparence que de polir et d'effacer, d'alléger ce raccord, d'équilibrer cette aile jusqu'à ce que on la remarque plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une aile accrochée à un fuselage, mais une forme parfaitement épanouie, enfin dégagée de sa gangue, une sorte d'ensemble spontané, mystérieusement lié et de la même qualité que celle du poème. Il semble que la perfection soit atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Au terme de son évolution, la machine se dissimule. La perfection de l'invention confine ainsi à l'absence d'invention. Et de même que dans l'instrument, toute mécanique apparente s'est peu à peu effacée et qu'il nous est livré un objet aussi naturel qu'un galet poli par la mer. Il est également admirable que dans son usage même, la machine peu à peu se fasse oublier. Nous étions autrefois en contact avec une usine compliquée, et aujourd'hui, nous oublions qu'un moteur tourne. Il répond enfin à sa fonction qui est de tourner comme un cœur qui bat et nous ne prêtons point non plus attention à notre cœur. Cette attention n'est plus absorbée par l'outil. Au-delà de l'outil et à travers lui, c'est la vieille nature que nous retrouvons, celle du jardinier, du navigateur ou du poète. C'est avec l'eau, c'est avec l'air que le pilote qui décolle entre en contact. Lorsque les moteurs sont lancés, lorsque l'appareil déjà creuse la mer contre un clapotis dur, la coque sonne comme un gong et l'homme peut suivre ce travail à l'ébranlement de ses reins. Il sent l'hydravion seconde par seconde à mesure qu'il gagne sa vitesse, se charger de pouvoir. Il sent se préparer dans ses quinze tonnes de matière, cette maturité qui permet le vol. Le pilote ferme les mains sur les commandes et peu à peu, dans ses paumes creuses, il reçoit ce pouvoir comme un don. Les organes de métal des commandes, à mesure que ce don lui est accordé, se font les messagers de sa puissance. Quand elle est mûre d'un mouvement plus souple que celui de cueillir, le pilote sépare l'avion d'avec les eaux et l'établit dans les airs.